bonjour les cancers donc je vais faire vos prévisions pour 2019 nous allons regarder le tirage des cartes pour l'année 2019 pour vous qu'est ce qui va se passer mais avant je vais faire un peu de romantisme comme je sais que vous aimez le romantisme je vais vous offrir prenez le attraper cette branche de gui qui va vous porter bonheur voilà je vous laisse la contempler de toute façon vous allez l'attraper et vous allez la garder près de vous pour qu'elle vous pour qu'elle vous apporte énormément de bonheur pour cette nouvelle année 2019 nous allons regarder à la fin de ce tirage un message du pouvoir des animaux et nous aurons la carte guide conseils et surprises à la fin de ce tirage donc je vous ai fait un tirage de cartes de 12 maisons et nous allons regarder la première maison qui représente le consultant et son état d'esprit donc nous avons l'été la protection et l'innocence donc pour les cancers il va y avoir quelque chose qui va se passer cet été on va dire que vous êtes dans l'état d'esprit comme un enfant pour toute l'année comme une découverte des joies tout est nouveau tout est neuf même protégé malgré le mal qui peut arriver autour de vous comme dans la forêt avec ce petit enfant vous avez peut-être des personnes qui vous veulent du mal ou qui sont mal intentionnées mais malgré toute l'obscurité l'obscurité qu'il y a autour vous serez protégé complètement protégé rien ne pourra vous atteindre voilà c'est ce que j'avais envie de dire parce qu'il y a la pour la protection et ce sera cet été donc voilà pour la première maison donc pour la deuxième maison nous avons la situation financière et nous avons la convoitise l'automne et la tromperie donc je dirais pour certains d'entre vous la situation financière n'était pas au bout fixe pour l'année 2018 mais vous allez être un petit peu dans l'envie je dirais ou dans le désir de réussir c'est pour ça que ça peut emmener des fois de la jalousie comprenez pas que les autres réussissent ou votre entourage réussissent et jusqu'à l'automne vous serez un petit peu comme ça dans cette envie envie de réussir on va réussir c'est un petit peu ambigu parce que vous êtes un peu secoué par votre motivation et d'avoir plus aussi parce que c'est difficile en ce moment pour vous financièrement depuis pas mal de temps donc vous avez vous jalouser un petit peu les autres mais ce sera jusqu'à l'automne en maison 3 nous avons frères sœurs proches et nouvelles et vous avez la santé la rencontre et la lune donc pour ça pour certains il y aura un déplacement pour aller les voir c'est à dire voir la famille on va dire vous avez beaucoup beaucoup d'émotions et vos proches c'est ce qui se passe d'ailleurs avec les cancers quand ils se retrouvent en famille ils ont toujours des grandes émotions mais vous allez rencontrer une personne qui va aider qui va vous aider qui va vous aider par rapport à ça par rapport à gérer vos émotions qui parfois vous submerge et ça vous pénalise d'ailleurs ça vous empêche même je dirais de dormir parfois donc voilà vous allez faire une belle rencontre qui va vous aider par rapport à un manque de sommeil peut-être en maison 4 vous avez le foyer la famille le patrimoine et le père et nous avons les changements déplacement et route et le mentor c'est à dire l'empereur donc je dirais que vous allez passer à l'action en famille pour les pères on va dire surtout pour les pères il y aura peut-être un changement professionnel ou un déménagement en tout cas certains vont partir sur d'autres horizons ils vont passer à l'action ils sont sûrs d'eux pour certains il y a une assurance une assurance retrouvée qui surprend tout le monde d'ailleurs vous serez prêt à vous déplacer et à aller un peu plus vers les autres ce qui n'est pas mal quand on est renfermé un petit peu dans la maison 5 nous avons la vie sentimentale et les enfants et la création donc vous avez le choix le commerce et la roue alors pour les enfants il ya un choix à faire pour votre travail vous avez un côté artistique à développer et il ya un choix à faire par rapport à ça vous allez dans une autre énergie pour vous épanouir dans ce nouveau cycle peut-être la roue de la fortune peut-être que vous allez vendre ce que ce que vous faites par rapport à cet art que vous allez réaliser c'est quelque chose qui vous parle beaucoup dans tout ce qui est imagination d'ailleurs peut-être que vous allez travailler aussi avec les enfants en tout cas imagination c'est vous on est cancer donc on n'est pas trop loin en maison 6 vous avez le travail la santé nous avons la ville la guérison et le magicien donc au niveau de la santé vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir guérir parfois si vous vivez en ville cela vous étouffe aussi vous restez enfermé par parfois c'est comme ça un peu c'est un petit peu comme ça dans les villes on se sent coincé vous sera conseillé d'ailleurs d'aller un peu plus dans la nature servez vous de vos atouts de guérison il suffit juste de s'en servir vous en êtes capable voilà je dirais donc nous allons regarder la maison 7 qui est la vie extérieure du consultant mariage conjoint donc il ya les études le vol perte et la tempérance donc il ya peut-être une formation à faire en tout cas vous allez apprendre un peu plus vous avez envie d'apprendre de réapprendre des choses que vous ne saviez plus que vous avez envie de revoir ou alors des choses nouvelles la tempérance vous dit par rapport à l'extérieur de vous tempérer parce que parfois vous pouvez être colérique tempérer votre état d'esprit vos émotions il faut arriver à les gérer et vous perdez parfois votre sang froid et vous perdez beaucoup de choses par rapport à ça c'est dommage mais bon vous avez du potentiel il ya un apprentissage à gérer par rapport aux émotions donc ce potentiel est là mais voilà pour la maison 8 nous avons le changement le profil et sexualité donc nous avons le commerce l'adultère et la rédemption donc je dirais que ça concerne pas tout le monde tout le monde mais peut-être que certains d'entre vous iront voir ailleurs par rapport au couple parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'il faut chez eux la satisfaction il va y avoir cette tentation on a envie d'aller voir une autre personne ou avoir un amant ou une maîtresse on a envie de charge d'un changement par rapport à la situation pour être plus épanoui on va dire pour la maison 9 nous avons la situation sociale idéale et les ambitions et la mer donc vous avez l'eau le déménagement et la tentation voyez ça revient à la tentation on parlait tout à l'heure de tentations envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs peut-être d'aller voir ce qui se passe chez le voisin mais c'est pas le voisin c'est on va dire que c'est parce que vous sentez vous vous sentez seul vous êtes insatisfaites de votre quotidien de la routine voir vous avez vous avez vos secrets en cachette vous allez vous voulez aller voir et vous voulez aller voir ailleurs les émotions sont trop fortes vous avez trop de colère de ressentiment et vous avez besoin de les évacuer moi je vais dire c'est plutôt ça donc en maison 10 nous avons la situation sociale l'idéal ambition oui l'ambition et la mer et avant la maison 9 c'était la vie spirituelle et le voyage je me suis trompé bon c'est pas très grave donc les voyages vous avez encore les voyages emprisonnement et la bonne le bonheur à tout prix donc en maison 10 on dira que vous avez vous avez les voyages comme si vous sortiez du du couvent un couvent d'un enfermement enfermement et toutes ces rondes c'est la prison la prison dorée et en 2019 c'est comme si vous aviez envie de placer les choses avec plus d'ambition parce que vous êtes des fois recroquevillé sur vous même dans votre carapace mais ce n'est pas le bonheur parfois ce n'est pas le bonheur parfait on va dire aussi donc vous avez besoin des autres aussi pour une stabilité vous allez sortir un petit peu plus vous allez explore explorer un peu plus vous êtes un peu plus dans l'ambition parce que vous avez besoin de vous ressourcer ailleurs donc plus d'ambition dans la maison 11 vous avez les appuis les projets les espérances donc il y a le jeu pardon le feu la clé du destin et la fée marraine donc il se pourrait que pour certains il y ait de l'espoir et une très grande énergie avec la clé du destin pour des projets vous savez ce que vous voulez vous avez acquis en 2018 beaucoup de clairvoyance de sagesse par rapport à ce que vous vouliez transformer votre quotidien et maintenant vous à présent vous allez vous allez changer ce quotidien même dans les relations avec les autres vous allez être beaucoup plus ouvert c'est comme les magiciens qui font rêver les autres vous allez être comme ça dans cette énergie vous allez beaucoup voire du monde même je dirais et vous allez être apprécié par rapport à ça donc la maison 12 c'est les épreuves et les secrets vous avez la nuit le mariage et l'union donc il se pourrait que vous allez être un peu tiraillé dans votre couple il y a l'obscurité c'est vous avez des secrets vous avez des secrets avec l'amoureux peut-être un amant une maîtresse que je disais tout à l'heure vous allez être tenté d'aller voir ailleurs et de faire un choix par rapport à votre union ce sera difficile mais voilà il ya cette obscurité on va dire mais c'est pas pour tout le monde donc nous allons regarder le message de l'animal qui est le blaireau pour le pouvoir de l'animal donc j'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive c'est quand même incroyable vous avez vraiment on en parlait tout à l'heure la colère et les émotions il faut bien l'utiliser on peut pas nier une émotion elle sera toujours là exemple la colère mais si il faut bien l'utiliser de façon constructive ça va bien avec le reste de votre tirage en tout cas donc pour la synthèse nous allons regarder ce que vous avez et vous avez l'étoile magnifique étoile étoile qui nous dit que vous êtes authentique vrai on vous aime comme ça de toute façon l'authenticité par rapport à ce que vous êtes comme un guide et vous suivez votre étoile guide d'ailleurs vous avez votre propre étoile et vous ferez le bon choix sur votre chemin de toute façon en apprenant à gérer par exemple les émotions vous arriverez à faire ces choix à sortir de ce schéma poison d'ailleurs par rapport à vos émotions et avec sérénité vous retrouverez cette sérénité en suivant votre bonne étoile qui scintille à l'horizon et regardez là elle scintille à l'horizon magnifique et je pense que pour vous les cancers vraiment cette année ça va être l'étoile à suivre qui brille je vous souhaite alors plein de plein de bonnes choses et surtout le meilleur les cancers surtout le meilleur prenez soin de vous à très bientôt